...mais et toujours soutenu. Et de fait, ça fait un moment qu'on n'entend plus parler des Face No More que séparément. Qu'il s'agisse de leur chanteur Mike Patton avec Mr Bungle ou de leur clavier Rody Bottom avec Imperial Teen. Très occupés, semble-t-il, par leur carrière parallèle, les Face No More n'aurait-il plus la foi ? C'est ce que l'équipe de Rock Express, qui l'aura conservé en toutes circonstances, est allé récemment demander au groupe San Franciscain à l'occasion, eh oui, d'une toute récente visite parisienne. Face No More dans Rock Express. Malgré tout leur projet solo, et sans oublier que leur batteur Mike Bordine joue désormais avec Black Sabbath reformé, les Face No More ont quand même trouvé le temps de se réunir pour enregistrer un nouvel album. Le bien nommé Album of the Year est probablement le meilleur de groupe à ce jour. Son leader Rody Bottom tente d'expliquer pourquoi. Every record we make, we try and improve a little bit on what we did before. This record, to me, sounds more of a distinct Face No More sound, sort of, and is less spread out all over the place. But I don't think we set out to achieve that, it just happened. Les Face No More ont toujours eu du mal à garder longtemps leur guitare. D'ailleurs, c'est une fois de plus un nouveau venu qui s'échine sur le nouvel album. Mais quelle qualité au juste l'ont fait accéder à ce poste ? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Quant aux rumeurs persistantes de séparation imminente du groupe, vous vous doutez bien qu'on n'a pas manqué de demander aux Face No More si elles étaient fondées. Alors, ils ont bien failli splitter ou quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Cet été, les Face No More seront en tournée aux Etats-Unis et en Europe, mais attention, leur batteur Mike Bordine sera également en tournée américaine, derrière les feux de Black Sabbath reformés, pendant la même période. Tout cela relève d'une logistique tellement compliquée qu'il y a vraiment de quoi se demander de quoi ces types sont le plus fiers après 15 ans de carrière. C'est un peu d'accomplissement, même aujourd'hui, nous sommes en Paris, nous allons jouer un show après l'heure. C'est incroyable, c'est un échec, c'est un échec. C'est un échec, c'est un échec, c'est un échec, c'est un échec, un échec et un échec. C'est un échec, c'est un échec. C'est un échec, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Tout le monde sait tout.